Dans le fond, il n'y a qu'une seule manière d'essayer de connaître Saint Joseph, d'essayer d'entrer dans son mystère, c'est de le regarder avec les yeux du Seigneur Jésus. C'est de tourner nos cœurs vers la Vierge Marie et d'entendre sa voix qui nous parle de lui, qui le désigne à notre affection, qui nous pousse délicatement vers lui. Et cela en soi ne devrait pas poser question, car la vie chrétienne est une imitation de Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Est-ce qu'elle consiste en autre chose que l'acquisition de l'Esprit qui planait sur la maison de Nazareth ? Si nous aimons Saint Joseph, ce n'est pas d'abord pour une option personnelle, c'est parce que c'est le choix de Jésus, c'est l'exemple de Jésus et c'est la volonté du Seigneur. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. C'est plus qu'un exercice de rhétorique, d'un changement littéraire de point de vue, c'est une attitude spirituelle. Dans la prière, demander au cœur de Jésus de nous ouvrir son regard sur Saint Joseph. Demander à l'enfant Jésus de nous montrer Joseph qui le guide et le protège pour la traversée du désert. Joseph qui travaille, qui l'éduque avec sagesse dans la maison familiale. Joseph à qui on obéit, bien sûr, mais à qui on obéit le mieux en suivant son exemple. Joseph qu'on admire, car Jésus admirait son Père. Joseph qu'on a envie de remercier pour tout ce qu'il fait dans le silence, pour tout ce qu'il est dans le secret. Quand l'enfant Jésus lève les yeux vers le ciel, il voit le visage de Joseph penché sur lui, le sourire de ce Père qui lui révèle la tendresse de Dieu. En entrant dans cette relation intime d'amour, de confiance et d'abandon, on perçoit mieux, me semble-t-il, que Saint Joseph ne peut pas être à la marge de la Sainte Famille, certainement pas. D'ailleurs, la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph représente pour nous la Sainte Trinité, indivise et invisible. Jésus, Marie et Joseph sont unis dans le même cœur, ils vivent dans un même amour, ils sont ensemble consumés dans l'unique flamme du Saint-Esprit. Comment Saint Joseph pourrait-il être insignifiant ? Comment imaginer même qu'il puisse être un personnage de second plan ? Quel homme a jamais été plus intime au cœur de Jésus et de Marie que Saint Joseph ? Et parce qu'il est embrasé par le Saint-Esprit, le cœur de Saint Joseph aime la Vierge Marie comme il convient qu'elle soit aimée, il aime le Sacré-Cœur comme tous nous devrions l'aimer, c'est-à-dire pour lui, pour son bonheur à lui, pour la joie du Seigneur Jésus. Car il n'y a qu'en entrant dans l'amour authentique du Sacré-Cœur que l'on ressent cet impératif intime de lui offrir des âmes, de lui apporter toutes les âmes qu'il veut sauver, de susciter dans l'amour de chacune des âmes qu'il aime un amour réciproque, un amour d'action de grâce et de reconnaissance, un amour qui est la joie du Père éternel. C'est ainsi qu'il n'est pas possible d'imaginer Saint Joseph confiné dans son atelier à Nazareth. Parce que, mieux que n'importe quel autre homme, il aime le Sacré-Cœur comme il convient qu'il soit aimé, Saint Joseph veut propager dans les âmes l'amour pour le Sacré-Cœur. C'est lui qui est le mieux placé pour nous faire aimer Jésus, pour nous faire aimer Marie. C'est lui qui est si intimement associé au Saint-Esprit, qui sait nous faire entrer dans l'adoration véritable, celle qui convertit les cœurs. C'est donc à lui que maintenant nous pouvons nous confier. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Seigneur Jésus, Vierge Marie, donnez-nous votre regard sur Saint Joseph. Vous savez comme il est difficile de le reconnaître dans le silence dans lequel il se tient. Vous savez qu'il fait les choses si bien, si discrètement, qu'elles pourraient passer inaperçues. Apprenez-nous à reconnaître son action. Apprenez-nous à le reconnaître à nos côtés, car c'est à lui que nous voulons nous confier. Et vous, Saint Joseph, montrez-nous comment vous voyez Jésus, comment vous aimez Marie. Nul autre ne les a connus comme vous les connaissez. Enseignez-nous comment faire leur joie. Mettez en nos cœurs cette délicatesse d'âme qui fait qu'on peut s'approcher d'eux, sans les blesser, sans les brusquer. Sacré cœur de Jésus, cœur immaculé de Marie, cœur tréchaste de Saint Joseph, unis dans un même amour. Faites-nous entrer dans la communion d'amour qui est la vôtre. Faites de chacun d'entre nous une vivante offrande à la gloire de Dieu le Père. Amen.